bonjour bonjour tout le monde ici monsieur cacaouette et zou qui dans une pièce aujourd'hui nous sommes lundi 17 juillet oui 2023 il est à 16 heures et 40 minutes dans cette nouvelle vidéo collection je vous présente la suite de notre collection de jeux ps4 à zou et à moi et on nous sommes toujours à l'être w avec warhammer inquisitor martyr je crois que c'est un hack and slash n'est pas testé encore j'essaie de faire le full set warhammer sur ps4 mais c'est pas évident il manque encore quelques titres et doit manquer trois ou quatre toujours chez les warhammer 40000 mecanicus je n'ai pas testé non plus ensuite toujours chez warhammer on a chaos ben encore envoie rameur alors ça c'est le 2 et moi que le 1 c'est le vermin tind là on passe sur warrior all-star all-star tout court c'est un museau les museaux c'est des jeux inspirés du style de dynasty warrior moi j'ai connu d'initi warrior la licence avec l'épisode 2 sur la ps2 et c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé et depuis il ya eu pas mal de jeux dérivés sur le même principe notamment sur sur la wii u où il ya eu un zelda dans ce style là mais il ya eu également un firemlem warrior un dragon de quest également donc là c'est avec les personnages des licences des studios koe tecmo et autres donc on retrouve par exemple des personnages de l'univers ni jaggeden ou dead or live là on voit sur la jaquette kazumi de dead or live la hayabuza de ni jaggeden non on en voit d'autres et derrière il ya également ayane de ni jaggeden de wade jaggeden mais aussi de dead or live c'est un jeu qui a l'air très intéressant j'ai pas eu l'occasion de tester encore c'est vrai qu'on a beaucoup dit sur la ps4 j'ai pas le temps de jouer à tous il faut que je termine certains jeux avant de commencer d'autres ensuite watchdog on là sur wii u mais je l'avais pas testé encore et je me dis peut-être que je vais faire sur ps4 je l'avais acheté d'occasion je sais plus combien j'avais payé donc on a watchdog 1 sur la ps4 mais il nous manque le 2 et le 3 peut-être que je les achèterai un jour si je les vois en brocante alors là on a watam un jeu de la collection anapurna je le connais pas du tout celui là je n'ai pas testé ensuite oui happy few c'est juste un jeu génial ça fait partie des pépites de la play je sais pas s'il est sorti sur d'autres plateformes mais il est juste extraordinaire ce jeu là n'hésitez pas à vous renseigner si vous arrivez à le trouver sur votre place ou sur notre console ça se joue en vue fps mais c'est un gros délire alors faites attention c'est pegi 18 c'est pas pour tout le monde mais voilà c'est un jeu vraiment what the fuck il est vraiment extraordinaire pour moi c'est une petite pépite ce jeu là oui happy few ensuite un autre jeu de la collection anapurna c'est what remain of eddie finch celui là je l'ai fait j'ai terminé je l'avais fait je l'avais eu en démat sur le ps plus du coup j'avais déjà terminé et je l'avais adoré et du coup c'est pour ça aussi que je voulais un physique vraiment très très bon jeu et je crois que sur la collection anapurna c'est celui qui code le plus si je dis pas de bêtises j'ai vu que des jeux à l'unité de la caution anapurna a été vendu en moyenne entre 60 à 80 euros mais celui-là le watermen of eddie finch il tourne plutôt aux alentours des 200 ensuite will gun reload alors c'est c'est une excuse excuse l'utilité playstation c'est le remake d'un jeu qui était sorti sur méga drive à l'époque et sur bande arcade après c'est pas le jeu que je préfère le plus moi sur sur bande arcade le jeu que j'avais adoré c'était sunset rider a été sorti également sur super nes ils ont sorti sur sur ps4 en démat sunset rider mais pas d'édition physique faudrait que j'achète un jour la version des maths mais c'est dommage j'aurais aimé une version physique ensuite wind jammer très très bon jeu un jeu qui a coup de coeur que j'ai adoré à y jouer lorsqu'il était sur les bancs de l'arcade c'est un jeu également de la neo geo et finalement ben je l'ai sur la ps4 est vraiment un très très bon jeu c'est dans je l'ai eu dans l'édition chez limited run avec la petite carte et mon personnage préféré en plus en brillant ensuite walfestein the old blood je l'ai adoré sur les les quatre walfestein la ps4 c'est mon préféré très très bon jeu ensuite walfestein the new order walfestein the new colossus ensuite walfestein the young blood après on a wonder boy collection ça reprend à l'intégralité de tous les wonder boy classique à l'époque de la des jeux en 2d on a les versions arcades master system gamgir sega mark 3 etc et même megadrive pour certains on a wonder boy de 86 ensuite en 87 wonder boy monster land en 88 wonder boy 3 monster monster l'air ouais c'est ça ensuite en 89 wonder boy dragon strap en 91 wonder boy monster world et en 94 wonder boy monster world 4 donc voilà une super collection avec pas mal de wonder boy dessus ensuite on a le remake de wonder boy 1 la wonder boy dragon strap le remake ensuite wonder boy achats in monster world remake cette magnifique édition import j'adore la jaquette elle est vraiment stylé ensuite un jeu qui se veut dans la lignée des wonder boy un peu comme une suite spirituelle c'est le monster boy ensuite un final fantasy c'est world of final fantasy m'a été offert par par zoo c'est une exclusivité ps4 ensuite world war z after mass c'est la deuxième édition il ya une première édition avec du gameplay légèrement différent j'aimerais bien trouver un de ces quatre la première édition ensuite on continue avec wonder boy battleground je l'ai terminé mais j'ai eu beaucoup de mal le jeu est assez hardcore après un moment de joueur n'est pas terrible par contre on a ce groupe de boy là avec un petit fourreau et des images qui bougent un peu ça c'est le wmd all-star et il est juste exceptionnel je n'ai pas testé un solo mais un mois de nuit de joueur local on sait c'est beaucoup créé dessus il est vraiment super ensuite un petit jeu de rallye wrc5 je vais bien aimé après je suis pas trop fan de cette licence mais je trouve assez sympathique d'un jeu que j'avais acheté en solde pour 5 euros je crois ensuite on passe sur les jeux de catch alors il n'en manque je crois que ça commence avec tout cas 15 sur la ps4 mais j'avais j'ai pu acheter un lot en brocante mais il nous en manque donc là on a tout cas 16 tout cas 17 tout cas 18 tout cas 19 tout cas 20 ensuite on passe à l'être x avec x comme deux un tactical qui est vraiment génial l'un des meilleurs jeux que j'ai pu jouer sur la play il est juste extraordinaire il est sorti sur d'autres plateformes et je le recommande si vous aimez les jeux au tour par tour il est juste extraordinaire j'ai passé de nombreuses heures dessus et il est vraiment génial bien bien plus complet et bien plus on peut faire bien plus de choses que dans x comme un notamment au niveau de la personnalisation des personnages tout ça je me suis éclaté sur x comme deux j'ai même créé une propre équipe de power rangers je me suis fait un gros délire dessus vraiment très sympa ensuite à la être y avec yesterday origin yokalélé un jeu qui a été fait par les créateurs de banjo et toi et compagnie là des anciens chérard qui ont quitté microsoft apparemment beaucoup d'employés de chérard n'ont pas voulu rester chez microsoft d'ailleurs beaucoup de licences de chérard après le rachat de microsoft ont complètement disparu du coup comme il n'avait plus les droits de banjo et kazooie ils ont créé deux nouveaux personnages donc ce caméléon et cette chauve-souris et du coup il travaille en collaboration avec la team 17 qui est célèbre pour la série des worms ensuite on a la suite yokalélé et impossible l'air ensuite des jeux de gestion youtuber life omg oh my god youtube life 2 youtube à la vidéo oui je prononce mal la suite alors j'ai beaucoup joué au premier mais je connais pas du tout deuxième alors j'essaie de bien ranger ensuite un comment on appelle ce type de jeu là un jeu où les niveaux sont générés de manière procédurale c'est ziggourat ce qui fait qu'on est un magicien on récupère des pouvoirs et des capacités chaque niveau est différent on affronte des monstres originaux notamment des monstres forme de carottes et ça il est vraiment cool c'était vraiment une très belle surprise j'ai beaucoup aimé ce jeu là j'ai passé du temps dessus mais je n'ai pas encore retourné complètement il faudrait que je me relance et ils ont fait une suite qui est sorti sur la ps5 ziggourat 2 et on termine avec un jeu de zombies zombies un jeu qui était à l'origine exclusivité wii u qui s'appelait zombie ou mais comme la console n'a pas marché le jeu n'a pas été exploité complètement du coup il s'est pas vendu suffisamment ce qui fait qu'ubisoft a décidé de le sortir après sur d'autres plateformes en enlevant le u donc là il est sur ps4 j'ai pas testé encore la version ps4 donc je pourrais pas vous en dire plus mais voilà j'avais bien j'avais bien aimé sur la wii voilà ça y est on a fini par cette vidéo pour cette vidéo collection ps4 on a fait toutes les lettres en je referai une vidéo bilan peut-être l'année prochaine s'il ya eu d'autres jeux de racheter entre temps on verra ça dans en 2024 parce que je ferai des vidéos pour des d'autres séries de consoles 3ds ds xbox recente je sais pas encore fois que j'ai affichis allez à très bientôt tout le monde salut salut au revoir